...décider à le garder jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche prochain, jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche prochain. Pourquoi bien? Moi, je suis... Je vais jouer au jour le jour. Je suis motivé et après on va voir ce que ça donne. Mais bon, il ne faut pas se voir là-bas. Il y a des clients sérieux. Donc on verra ce que ça donne à partir de demain. Lucide, lutin qui règle une fois pour toutes la question de savoir si un Guadeloupéen va gagner une étape cette année. La première heure de course est bouclée à près de 44 de moyenne, n'empêchant pas trois garçons de s'échapper quasiment dès le départ. On retrouve Maxime Uriti de Proimo, Adrie Nunez-Hernandez de Interra et le toujours jeune Fabrice Corneli de l'Excelsior. Au 45e kilomètre, nouvelle tentative avec cette fois Samy Aurignac de VO2C, Pierre Almeida encore de la TPI et le Canadien Charles-Étienne Chrétien de Interpro, bientôt rejoint par Uriti encore lui, Kylian Larp du Team YouCube et du Kazakh Matvei Nikitine. On ne le sait pas encore, mais cette tentative sera finalement la bonne, notamment grâce au travail de la TPI. Si c'est bientôt 5, jusqu'à Gascon, Samy Aurignac doit laisser partir ses compagnons d'échappée. Il sera repris par un groupe d'une trentaine d'éléments, dont la quasi-totalité de l'équipe Interra. Interra qui place dans la foulée le groupe au supplice avec cette leçon de bordure commentée par le professeur Alexis. « Voilà, voilà ce qu'on appelle une bordure et voilà le groupe, le Team Intecra qui est en train de bordurer. Ça va exploser, voilà, ça va exploser. » Derrière, le peloton au maillot jaune ne s'affole pas. On ne gagne pas le tour le premier jour, mais cette fois, personne ne l'a encore perdu. Personne, dites-vous ? Dans les grands fonds, Riesse fait un tout droit et frôle la correctionnelle. Autre chute à 40 kilomètres du terme. Anzola et Salinas manquent de voir s'échapper toute chance de victoire finale. Justement, la Néogoris n'est pas là. Et que dire de Michael Stanislas, également pris dans la chute, qui coupera la ligne avec 16 minutes de retard, avant d'être prise en charge par le corps médical. Mais de tout cela, les hommes de tête non-curent. Ils sont déjà la rocate de Petitbourg à 5 kilomètres du terme. Aux surprises, Larry Flare, enfin le morne du même nom, ne va pas décider de tout en Guadeloupe. C'est au sprint que va finalement se jouer cette première étape. Nouvelle occasion pour André Lassiance de la ramener. « N'aïk, il signe la tension pour Irouti et Guillonnet. Guillonnet est en train de relancer. Il est en train de relancer. Victor d'Irouti. Ah, on va voir. Irouti, eh oui. Maxime Irouti qui va peut-être le coiffer sur la ligne. Maxime Irouti, il est passé. Il est passé, Irouti, et il va s'imposer. Et il prend le maillot. Il fait le doublé. Dors pas. Maxime Irouti offre la TPI sa première victoire dans le tour et un an après, Mickaël Guichard endosse le maillot jaune. Diego Milan est à 57 secondes. Tous les autres favoris à plus de 4 minutes. Alors messieurs, la TPI trop forte pour ce tour? Je suis allé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada